Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de la deuxième partie de la dictée consacrée aux accords dans le groupe nominal. L'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Plante. Le plus grand, vêtu de toile. Vêtu. Marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné, déboutonné, et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Pointu. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure. Leur Coiffure Que chacun posa près de soi. Et le petit homme aperçu, écrit dans le chapeau de son voisin, bouvard, pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot pécuché. Petit. Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs. Mon Dieu, oui, on pourrait prendre le mien à mon bureau. C'est comme moi, je suis employé. Alors, ils se considéraient. L'aspect aimable de bouvard charma de suite pécuché. Ses yeux bleuâtres, yeux, bleuâtres, toujours entreclos, souriaient dans son visage coloré. Un pantalon à grand pont, qui godait, godait. Par le bas, sur des souliers de castor, souliers, moulait son ventre, faisait bouffer sa chemise à la ceinture, et ses cheveux blonds, frisés d'eux-mêmes en boucles légères, lui donnaient quelque chose d'enfantin. cheveux, cheveux, blond, frisés, eux-mêmes, boucle légère Je vais maintenant procéder à la relecture de cette dictée. Vous pouvez faire pause à cette étape de la vidéo afin de vous relire avant d'écouter ma relecture. Allons-y. L'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure, que chacun posa près de soi. Et le petit homme aperçut, écrit dans le chapeau de son voisin, « Bouvard », pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot « Pécuché ». « Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs. Mon Dieu, oui, on pourrait prendre le mien à mon bureau. C'est comme moi, je suis employé. » Alors, ils se considéraient. L'aspect aimable de Bouvard charma de suite Pécuché. Ses yeux bleuâtres, toujours entreclos, souriaient dans son visage coloré. Un pantalon à grands ponts, qui godait par le bas sur des souliers de castor, moulait son ventre, faisait bouffer sa chemise à la ceinture, et ses cheveux blonds, frisés d'eux-mêmes en boucles légères, lui donnaient quelque chose d'enfantin. Sous-titrage ST' 501